Politique Le Front National et les Affaires Nouvel épisode. Ce mardi 12 décembre, plusieurs médias dont Le Monde et Mediapart révèlent que le parti d'extrême droite a été mis en examen, comme sa présidente Marine Le Pen quelques mois plus tôt, à cause du scandale de ses assistants parlementaires au Parlement européen. L'information a d'ailleurs été confirmée par le trésorier du FN, Valorand de Saint-Just. Le Front National est poursuivi depuis la fin du mois de novembre pour complicité et recèle d'abaisse de confiance. Dans un communiqué, le parti d'extrême droite dénonce un viol supplémentaire du secret de l'instruction et rappelle qu'il a demandé la récusation de la juge d'instruction. Cette mise en examen n'aurait pas dû être prononcée par la juge TEPO qui aurait dû se récuser d'elle-même à raison de son appartenance au syndicat de la magistrature marquée à gauche, NDLR. Il est absolument intolérable que des représentants de ce syndicat d'extrême gauche puissent en quoi que ce soit juger des affaires concernant le FN et ses dirigeants, estime le FN. Un système qui durerait depuis 2012. Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est soupçonné d'avoir utilisé les fonds alloués par Bruxelles pour embaucher des assistants qui travaillaient en fait pour le compte du FN en France et notamment au siège du parti à Nanterre. A l'été 2016, l'OLAF, organisme européen de lutte anti-fraude, avait transmis un rapport allant dans ce sens à la justice française, qui a depuis mené des enquêtes. D'après les estimations du Parlement européen, ces manœuvres du FN auraient coûté quelques 5 millions d'euros à l'institution. Comme le relate Le Monde, Walrand de Saint-Just avait admis au moment de son audition personnelle qu'il y ait pu y avoir des erreurs commises au regard d'une réglementation très rigide, mais de préciser qu'en aucun cas il n'y a eu de fraude ou de volonté de captation des fonds publics européens. Le journal cite cependant des documents de travail de la police française datant du mois de décembre 2016 dans lesquels il est précisé que les investigations faisaient ressortir la mise en place d'un système frauduleux, impliquant plusieurs cadres du FN. Une manipulation qui durerait depuis 2012, selon ces mêmes documents de synthèse de l'enquête. 17 élus frontistes mis en cause Le Monde cite par exemple le cas de Charles Ourcade, officiellement assistant parlementaire de la députée européenne frontiste Marie-Christine Boutonnet, qui aurait en réalité admis devant les enquêteurs avoir travaillé à temps plein au siège du FN à Nanterre pendant plus de 6 mois tout en étant rémunéré pour sa fonction à Strasbourg. Au total, dit que 7 redéputés du parti d'extrême droite et 40 assistants sont visés par l'enquête ouverte en 2015, dont Marine et Jean-Marie Le Pen. Au mois de juin, la présidente du Front avait déjà été personnellement mise en examen pour abus de confiance et complicité d'un baisse de confiance dans cette affaire. Contacté par l'agence France Presse, le trésorier du FN ou Alorand de Saint-Just a de son côté précisé qu'il ne s'agissait que de la suite logique de la procédure. Lire aussi Marine Le Pen va déposer un recours Le Pen a accepté de répondre à la justice dans l'affaire des emplois. Fictif du FN Le FN et deux de ses dirigeants renvoyés en correctionnel Pour suivre les dernières actualités en direct sur le EF Post, cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du EF Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook à voir également sur le EF Post envoyer une correction. Sous-titrage Société Radio-Canada